coucou c'est sophie bienvenue sur je mange bien si vous voulez bénéficier de conseils en alimentation en organisation faire le plat de recettes à faire ou non avec vos enfants je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner n'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible et si les repas sont source de conflit chez toi je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook les 5 clés pour des repas zen tout ça dans la barre de description et aujourd'hui je vais te parler de mon organisation de l'organisation de mes repas mes horaires ne sont pas fixes donc j'organise mes repas à la semaine pour pouvoir faire toutes mes courses en une seule fois et comme je privilégie les produits frais sauf que une fois par semaine c'est l'idéal pour pour éviter le gaspillage et puis pouvoir bénéficier de produits frais donc du coup en fonction de mon planning je me cale je me calent une un créneau d'une heure par semaine pour planifier planifier les menus de la semaine donc je planifie mes menus de la semaine je me fais la liste des courses qui en découlent et je fais le check de mes placards pour savoir ce que j'ai ce que j'ai à racheter ou pas donc après c'est à chacun de trouver sa propre organisation en fonction de de son agenda si vous avez un planning fixe ben là c'est l'idéal parce que du coup ça ça rentre un petit peu dans votre routine moi c'est ce que je faisais quand j'étais en congé parental je faisais mes courses tous les jeudis et c'est vraiment plus pratique parce que du coup on planifie vraiment nos menus pour qu'une semaine à pas se dire ben quand c'est la prochaine fois que je vais pouvoir aller faire les courses pour planifier le bon nombre de repas donc ça simplifie un petit peu les choses mais après je reste toujours à peu près dans les mêmes jours c'est rare que que je bouge j'arrive quand même à caler plus ou moins à un jour près on va dire ça tombe ça tombe bien donc l'avant course je planifie mes repas donc pour planifier ses repas donc moi du coup j'utilise un fichier un fichier excel donc c'est un fichier avec les jours de la semaine et les cases où je note ce que j'ai mangé il y a la liste de courses ensuite la liste des ingrédients plutôt et comme ça je vois toute ma semaine si ça vous intéresse je pourrais vous partager mon fichier après vous pouvez tout à fait un tout à fait imprimé imprimé un planning sur papier moi c'est vrai que je le fais sur excel je fais ma liste de courses comme ça ça m'évite de copier dix fois après une fois que mon menu est fait je l'imprime comme ça j'ai le visu j'ai le visu en cuisine et ma liste de courses c'est pareil je l'imprime une fois qu'elle est terminée je check ce que j'ai dans les placards je barre et je j'ai toujours quelques cases de rab à rajouter si s'il ya quelque chose qui me vient aussi s'il ya quelque chose de dernière minute à rajouter voilà en fait c'est bien de planifier ses menus pour pour vraiment savoir savoir ce que vous allez manger mais surtout savoir ce que vous allez acheter après quand on n'a pas l'habitude c'est vrai que ça peut pouvoir faire un peu peur dire ouais mais je suis fait où ça je vais trouver toutes les idées pour 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 remplir ce planning mais en fait il faut pas vous prendre la tête en fait prenez les recettes que vous avez à l'habitude de cuisiner que vous savez qui marche chez vous et si vous voulez tenter de nouvelles choses il ya il ya il ya un tas de bouquins qui existent vous avez vous avez plein de recettes sur le net après je pourrais vous en partager aussi des recettes rapides et cette rapide recette légère des recettes un peu plus consistante des fins je pourrais vous partager un tas de recettes aussi et si vraiment vous manquez l'inspiration vous collez le planning un petit peu en amont pour pour que le reste de la famille si vous avez des enfants un petit peu plus grand ou votre conjoint pour qu'ils puissent remplir aussi de ce qu'ils ont ce que tout le monde a envie de manger pour faire faire plaisir à tout le monde que tout le monde s'investisse un petit peu dans dans la planification des repas alors moi je quand mon planning en fait j'ai en principe je suis une semaine du matin une semaine du soir quand je suis du soir souvent je termine à 20 heures donc les semaines où je sais que je vais finir à 20 heures je prévois soit de faire un un batch cooking donc j'avais fait une petite vidéo sur le batch cooking je vous mettrai le lien il ya un petit i en haut de l'écran vous cliquez dessus et vous verrez les vidéos donc je vous mettrai la vidéo sur le batch cooking si ça vous intéresse donc c'est en fait en gros c'est on cuisine le week end on prend un créneau de deux heures un peu plus au début le temps de s'habituer pour cuisiner tous les repas de la semaine et après le soir on n'a plus qu'à réchauffer donc ça c'est bien pratique pour les soirs de la semaine après moi c'est vrai que qu'en principe quand je finis quand je finis à 20 heures souvent j'arrive après je rapidement je couche les petits donc en principe en hiver en principe si j'ai vraiment faim je mange une petite soupe un petit velouté ou un truc comme ça que je fais que je fais réchauffer en été je croque dans une pub une crudité ou vraiment où c'est un peu plus fin je mange un yaourt et une compote et mais voilà des fois je vois que tu vois je mange même pas mais enfin voilà c'est vraiment en fonction de ma faim je je vais pas manger pour manger surtout que j'aime coucher donc je vois pas l'utile de faire un repas un gros repas le soir enfin de manger pour manger voilà mais dans tous les cas mes recettes du soir elle dépasse pas elle dépasse pas 30 minutes quoi le soir ouais pas plus 30 minutes et souvent beaucoup moins parce que si c'est plus qu'à réchauffer et prendre de l'avance c'est c'est quand même plus appréciable pour voir que ce soit plus léger le plus léger le soir qui est moins de deux contraintes donc du coup concrètement ce qu'est ce que ça donne du coup j'ai mon planning sur sur l'écran je planifie en fait un repas un repas par soir parce que du coup le midi je suis tout seul je mange tout seul donc donc le midi c'est je mange les restes ou je ou je ou je me fais un truc express je crois dans une crudité je je me fais un petit peu de semoule une boîte de sardines où je me fais un smoothie je vous ai j'avais fait une une vidéo aussi sur les smoothies je mettrai pareil la vidéo dans le petit là en haut et et du coup voilà je planifie et une une recette par soir je je planifie les menus pour le week-end midi et soir et et voilà donc pour le midi je fais des restes où je compose avec ce que j'ai déjà à la maison donc faire sa liste de course donc là du coup à cette étape là les les planis les le planis le planning de menu est planifié vous avez tous tous vos menus de de calais du coup quand vous prenez une recette c'est bien de noter chaque ingrédient que vous allez avoir besoin les quantités exact moi sur mon fichier excel en fait je fais un je fais un copier coller en fait comme ça ça se reporte ce soit sur ma liste de courses donc ça ça le fait d'en fait de marquer tous les ingrédients et les quantités dont vous avez besoin ça ça un double double avantage ça à l'avantage pour pour vos achats pour acheter le juste juste ce que vous avez besoin ça permet quand vous préparez la recette de ça de sortir exactement ce qu'il vous faut de pas ah oui il manque ça oui il manque ça là il faut ça enfin de faire tout sortir d'un coup comme ça vous avez tout prêt et tout est à disposition vous n'avez plus que l'hôtel qui usine et et sur mon menu aussi je marque bon c'est la recette habituelle que j'ai l'habitude de faire ben je marque rien de spécial si c'est une recette que j'ai que j'ai pris quelque part je note où je les prix ou sinon c'est vraiment c'est vraiment je l'imprime et comme ça je les je la mets dans dans ma petite pochette de mon calendrier comme ça je sais que ma recette est là pour pour la semaine et et voilà et donc du coup pour la liste de courses du coup par exemple pour une recette j'ai besoin de deux carottes à peu près on va dire 240 grammes après j'ai besoin de trois carottes du coup après ça fait je fin j'additionne pour vraiment le la quantité exacte exacte de carottes pour gagner du temps ce qui peut être bien c'est de prendre aussi des surgelés qui sont déjà prêts prédécoupés ça va être vachement parce que c'est vrai que les fruits légumes c'est ça peut être un petit peu long à préparer donc n'hésitez pas si vous avez peu de temps à privilégier surgelés qui sont déjà prédécoupés et ce que j'aime bien faire dans ma liste de courses c'est classer les classer mais j'ai trouvé le mot mais 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 en fait je classe ma liste de courses par rayon donc j'ai une case frais légumes j'ai une case frais j'ai une place une case vpo viande poisson oeufs et j'ai une case base autre quoi et du coup ça me permet vraiment de de classer comme ça pour vous pouvez classer aussi par par rayon si vous avez l'habitude d'un magasin et ou de comment dire du circuit du magasin pour dire je vais passer d'abord là donc là il faut ça après là il me faut ça moi je passe plus par catégorie d'aliments mais je m'y retrouve et j'ai toujours une petite liste de courses quand je suis au magasin avec mon petit crayon ou du crayon parce que quand on oublie le crayon et bien après c'est un peu plus compliqué parce que quand on n'a pas le visu qu'on a par et bien on voit pas vraiment pour les recommandations donc voilà fait comme comme ce qui peut vous faire gagner le plus de temps et parce que ça serait que ça va paraître fastidieux au début de placer par du pour faire ça mais vous avez vraiment gagné du temps enfin franchement si vous avez l'habitude de prendre d'aller dans le même supermarché ou même la même super est où je ne sais quoi vraiment vous classez en fonction de si d'abord il ya le rayon des animaux pour animaux après rayon du petit déjeuner après la galerie on vient tout ça après les cosmétiques enfin j'en sais rien mais si ça peut vous aider pour faire un circuit pour vraiment au fur et à mesure hop dans ce rayon moi j'ai tout hop j'y repasse pas tic tac tic voilà donc oui comme je vous disais le fait de marquer les quantités ça vous permet de prendre la juste dose la juste quantité si vous faut 500 grammes de carottes et que vous prenez un kilo de carottes ça peut être bien si le prix au kilo est moins cher sûrement sûrement sera moins cher au kilo mais après le souci c'est que ce qu'est ce que vous allez faire les autres carottes est ce que vous avez les c'est enfin c'est vraiment pour éviter le gâchis parce que si vous êtes si vous n'avez pas le temps de de les conserver de les préparer pour pour les conserver les congeler ou faire autre chose avec ça risque d'être d'être perdu gâché et puis ça sera plus aussi frais que que si vous aviez acheter juste acheter quoi donc c'est c'est pas terrible voilà donc voilà pour la liste de courses c'est mon petit conseil ne voyait pas trop grand fait fait attention aux promotions acheter seulement de ce dont vous avez besoin ce que vous avez besoin ce que vous allez consommer si vous voulez privilégier les grosses quantités pour gagner sur le prix au kilo à ce moment là prévoyez plusieurs recettes avec l'exemple des carottes si vous voulez prendre le gros sachet de carottes en promo prévoyez de plusieurs recettes avec 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 des carottes une purée de carottes des carottes en crudité des carottes accompagnées avec je ne sais quoi et prévoyez plusieurs recettes pour pouvoir écouler le stock de carottes après les promotions ça peut être intéressant pour si vous avez de quoi stocker pour certaines catégories après pour les produits frais c'est pas c'est pas super utile parce que soit ça va amener à du gâchis soit ça va amener à surconsommer donc prenez vraiment ce dont ce dont vous avez l'utilité pour vraiment éviter de gaspiller et de jeter ça peut paraître bourbon de devoir faire tout ça mais je peux si je peux vous dire à vous gagner vraiment en sérénité et en temps parce que vous serez exactement ce que vous allez manger pas besoin de se demander à la dernière minute qu'est ce qu'on va pouvoir manger ce soir se torturer l'esprit se rabattre sur de la junk food et et vous gagner également du temps en magasin parce que vous avez votre liste de courses avec exactement ce que vous voulez ce que vous avez et en plus vous ferez des éconnus parce que vous achetez juste ce qu'il vous faut vous vous en tenez à votre liste de courses et le fait d'avoir un menu vous avez une vision globale de ce que vous allez manger ça peut aussi vous aider si vous avez un objectif perte de poids pour 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 vraiment voir pour vraiment créer un équilibre et et voilà c'est juste une nouvelle habitude à prendre après je peux comprendre que que ça peut être fastidieux au début vous pouvez faire au début juste une trame en fait pour créer un équilibre style selon comment fonctionner c'est vrai je sais pas lundi 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 pas un petit peu comme à la cantine vous savez le vendredi c'est poisson le jeudi c'est menu végétarien le le mardi c'est c'est menu pâtes et le lundi c'est vous voyez ce que je veux dire enfin plutôt par par thème on va dire enfin ouais ça peut marcher comme ça moi je marche pas comme ça mais ça peut être ça peut être une façon de faire aussi ça ça rend plus léger ça permet peut-être de plus d'être plus souple sur si si c'est un match pour vous pourquoi pas moi je sais j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'on va manger quelle quantité je vais avoir besoin et de et de faire en fonction de ça comme ça je sais fait une fois je sais ce que j'ai pu à y repenser quoi c'est vraiment pour pour se libérer l'esprit voilà c'est des conseils très simple mais ça fait partie c'est des conseils font partie de mon quotidien j'espère qu'ils pourront vous aider si vous avez besoin d'idées pour vos petits dej j'ai réalisé quelques recettes comme les pancakes le granola je mettrai les les vidéos en barre en barre d'infos le petit en haut ou s'il n'y a pas de place je vous mettrai ça en barre de description bas voilà et puis si vous manquez d'inspiration comme je vous dis je pourrai vous partager des recettes des recettes express à faire le soir voilà mais j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle pourra vous aider à vous à vous organiser vos repas vous familiaux si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait abonnez vous je vous mets le lien du ebook en barre de description et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à très vite bye bye j'ai fait un pouce bleue j'ai fait un pouce bleu j'ai fait un pouce bleu j'ai fait un pouce bleu